bonjour les enfants bienvenue dans mon cours de géographie nous allons parler de la république d'haïti sa division spécialement nous allons parler des chefs du département c'est à dire les plus grandes villes de chaque département sur la carte que nous avons travaillé la dernière fois nous allons continuer ce travail nous allons placer les villes les chefs lieux des départements et oui on va jouer ensemble ça va être vraiment intéressant je sais que vous allez adorer et pour chaque département un petit rappel on va citer les dix départements un petit rappel le nord ouest le nord le nord est l'antibonite le centre l'ouest le sud est l'ennip la grand danse et le sud pour chacun de ces départements il y a il y a une ville qu'on appelle chef lieu donc c'est la plus grande ville de ce département on va les placer les enfants ok mais il faut les placer exactement là où elles se trouvent et faisons un petit peu d'histoire vous allez découvrir quelque chose vous allez voir car l'exception du département du centre dans tous les départements les villes se trouvent au bord de la mer pourquoi ça justement parce que après l'indépendance quand on on fondait le pays on a on voulait défendre le pays en cas d'un retour du colonisateur c'est à dire des français et il n'y avait pas vraiment d'autres voies de communication donc et le seul moyen pour les français de revenir en haïti devait passer par la mer donc on mettait les grandes villes au bord de la mer et dans ces grandes villes là il y avait toujours un fort pour surveiller jour et nuit un retour éventuel du colonisateur donc voici pourquoi les villes se trouvent au bord de la mer commençons on avait commencé à placer pour au prince voilà pas au prince étant donné que pas au prince est la plus grande ville du pays c'est la capitale nous avons fait une grosse 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 boule ouais une grosse 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 boule les autres boules qui représente les chefs yeux des départements alors pas au prince c'est aussi chef du département on va écrire pas au prince pas au prince surtout au bord de la mer ici c'est la mer les enfants pas au prince ici c'est pas au prince c'est la capitale du pays nous avons écrit pas au prince maintenant c'est fini pour le département de l'ouest on va prendre le département du sud est regardez le département du sud est se trouve ici dans la bête voilà quel est quel est le chef lieu du département du sud est et bien le chef lieu c'est jacquemel jacquemel maintenant le département du sud quel est le chef lieu le chef lieu c'est les cailles mais cailles mais le département de la grande danse le chef lieu du département de la grande danse c'est jérémy Jérémy Le chef lieu du département de NIP C'est Miragwan Miragwan Va écrivain Miragwan Miragwan Le chef lieu, maintenant c'est fini pour le Grand Sud Passe au département du centre Le chef lieu du département du centre C'est H-I-N-C-H-E Le chef lieu du département de l'Ordre Tibonite C'est le Go Naive Le Go Naive Le chef lieu du département du Nord D'Ouest C'est Port-de-Père C'est mon rouge Port-de-Père J'écris Port-de-Père Le chef lieu du département du Nord Capahissien Et le chef lieu du département du Nord D'Est C'est Fort Liberté C'est le chef lieu du département du Nord Une petite révision de ce que nous avons Nous venons de faire Quels sont les chefs lieu du département de la République d'Haïti Nous avons Port-au-Prince Et l'Ouest qui a pour chef lieu Port-au-Prince Le Sud-Est qui a pour chef lieu Jamel L'Enib qui a pour chef lieu Miragouane Le Sud qui a pour chef lieu Les Cailles La Grandance qui a pour chef lieu Jérémie Le Centre qui a pour chef lieu Inche L'Antibonite qui a pour chef lieu Go Naive Le Nord-Ouest qui a pour chef lieu Port-de-Père Le Nord qui a pour chef lieu Capahissien Le Nord-Est qui a pour chef lieu Fort Liberté Donc si nous reprenons les chefs lieu des départements Nous disons Port-au-Prince Jarmel, Miragouane, Les Cailles, Jérémie, Inche, Go Naive Port-de-Père, Capahissien, Fort Liberté Alors il ne faut pas confondre le nom du département et le chef lieu Le chef lieu c'est la plus grande ville du département Quand on vous demande le chef lieu Vous devez citer le nom de la ville Maintenant si on fait un petit exercice On va jouer Nous allons colorier notre carte Nous allons colorier notre carte Ça va être intéressant On commence pendant le Nord Voilà si je colorie Ça me permet de respecter les limites du département Regardez, voilà Vous voyez comment vous pouvez vous amuser à la maison Pour faire votre carte géographique Vous coloriez les départements Vous ne mettez pas la même couleur Ça vous permettra de faire, de délimiter et de situer chaque département Ici je mets du rose Voilà Je mets du rose Là je vais mettre du vert Dans le département du Nord-Est Je mets du vert Je mets du vert Voilà Je mets du vert Dans le Nord-Est Si je mets du blanc Je vais avoir une belle carte Une belle carte Je sais que votre travail sera beaucoup plus beau que le mien Vous aurez beaucoup plus de concentration Voilà Ici le département de l'Ontibonie Et on cultive beaucoup de riz Je mets du vert un petit peu pâle Qui est Oh Voyez l'Ontibonite c'est vraiment grand Hein C'est un grand département En superficie C'est très grand Voici comment je commence à avoir Une carte Très jolie Très jolie Ici je mets du rouge Dans le département Du centre Alors je conseille à chacun de vous De faire sa propre carte C'est ainsi qu'on étudie la géographie Sinon vous ne serez pas capable de Mémoriser toutes les informations Qui sont dans le livre C'est en faisant les cartes Que vous allez mémoriser Votre géographie Et si je prends Je suis un petit peu perdue Rouge, bleu, vert Je crois que c'est ça Je bois cette couleur Le département de l'Ouest Un petit peu de violet Voilà Un petit peu de violet Voilà Ça nous permet de fixer la limite Du département Pour ne pas aller au-delà Voilà Département de l'Ouest Tout ça Maintenant Nous continuons Au sud-est Nous mettons quoi ? On met ce On met de l'orange Voilà Je mets de l'orange Dans le sud-est du pays Ils font beaucoup de mandarines Je mets de l'orange Et ensuite Dans le sud Je mets du vert Le sud On l'appelle La presqu'île du sud Parce que En vérité Si on prend le sud La grande C'est le nip C'est presque Entouré d'or De tous les côtés C'est pourquoi On l'appelle La presqu'île La presqu'île du sud La grande Je mets du jaune Ils sont beaucoup de bananes Caïta Caïta a dit Qu'on a beaucoup de bananes Dans la grandance Je mets du jaune Et je mets Quoi ? C'est quoi ça ? Ça Ça Qu'est-ce qu'il y a ? Non Il y a mis ça Oh le J'ai mis du jaune La même chose C'est plus pâle Ok La presqu'île des baradères C'est tellement amusant La géographie Les enfants C'est tellement amusant Maintenant Il y a un détail Qui nous échappe Les enfants Dis-moi Quel détail C'est que Nous devons Colorer les îles Il y a des îles Qui se rattachent Au département Maintenant Quand on va dans le nord-ouest Si on colorie le département en blanc Eh bien L'île qui se rattache Doit être de la même couleur L'île de la Tortue Fait partie du département Du nord-ouest Quelle autre île qu'on a ? On a l'île de la Gonave L'île de la Gonave Fait partie Du département de l'ouest La Gonave Voilà Et j'ai cuit la Gonave Ici c'est La Tortue Ensuite On a l'île de la Vache En face d'Ecaille Les lavages En face d'Ecaille Après ça On a l'Ecaille Limite On a l'Ecaille Limite Ok En face de Jérémie Alors c'est ça Notre carte Nous avons placé Les chefs lieux Des départements Voyez Nous avons placé Les points Et nous avons Mis les noms Des villes Ça nous donne Les 10 chefs lieux Des départements Et maintenant Et finalement On colorie La mer Je vous avais dit Toute cette partie Sauf ici Qui est la République Dominicaine Toute cette partie là C'est la mère Les enfants C'est la mère Voilà Nous avons notre Waka Et puis voilà Vous allez faire comme moi Merci